Sous-titrage Société Radio-Canada Olivier, je suis très heureux de te recevoir chez moi, dans ma petite home. Je sais que tu es initiateur, que tu es mauditien, tu vas nous expliquer ça tantôt. Je viens d'apprendre ce mot-là aujourd'hui, et formateur. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est au niveau de la prise de conscience, au niveau de ton éveil, comment ça s'est passé pour toi? Mon éveil, comment c'est passé mon éveil? Ce qui reviendrait pour moi à dire que je suis un éveillé, ce qui n'est pas forcément la dimension où je suis rentré, la hauteur à laquelle je suis monté. En tout cas, moi j'ai un parcours assez particulier, je suis parisien, français, et puis à un très jeune âge, à partir de 5 ans, j'avais développé une idée fixe, qui ne m'a jamais lâché, c'était l'idée d'aller au Japon. Je suis devenu un passionné, un fasciné par le Japon. Et puis l'âge de 5 ans, en fait, c'était une obsession, une obstination vraiment intense, vraiment forte. C'était présent dans toutes mes pensées, dans tous mes gestes. Et donc assez tôt, à l'adolescent, je commençais à apprendre le japonais. Et à cette période-là de ma vie, j'étais dans une période de vie assez peu épanouissante. J'étais assez mal dans ma peau, je vivais un mal d'être que je n'avais pas défini. C'est 15 ans? J'étais adolescent, c'était vers les années 60, 80, par là. Et je me suis construit un rêve, en fait, que j'irais au Japon, parce que la vie où j'étais à Paris ne me plaisait pas trop, ne me satisfaisait pas, je ne trouvais pas d'occasion de toucher vraiment le bonheur tel que je pouvais le rêver. Je m'étais fait un rêve que j'irais au Japon et que là-bas, je rencontrerais un vieux maître qui m'apprendrait ce que j'ai besoin de savoir pour être bien dans la vie. Il y a très probablement une influence des cinémas d'Hollywood, avec Karate Kid et tout ça. Je voulais que ça m'arrive à moi aussi. Donc c'est un rêve de gamin. Et puis à 21 ans, j'ai terminé mes études et j'ai dit à mes parents, je pars au Japon. Donc je suis parti à 21 ans au Japon. Et j'ai atterri à Tokyo le 10 janvier 1987. Et le 10 janvier, tous les ans au Japon, c'est un festival particulier, c'est une fête particulière, qu'on appelle Seijin no Hi. Qu'on appelle Kama ? Seijin no Hi. Seijin, c'est le jour de ceux qui deviennent adultes. C'est-à-dire que tous les jeunes qui ont 21 ans dans l'année sont reconnus comme étant adultes dans la société japonaise. J'arrivais justement à ce moment-là et je venais tout juste devant 21 ans. Donc c'est un peu symbolique pour moi. L'arrivée au Japon, c'est l'entrée dans l'âge adulte en fait. Et puis, très rapidement, j'ai rencontré... À l'époque, je pratiquais le Shiatsu grâce à un ami qui m'avait formé à Paris. Et je pratiquais le Shiatsu à des amis japonais avec une base d'ostéopathie crânio-sacrée que j'avais reçue en quelques stages à Paris. Je ne travaille pas en professionnel, mais ça me plaisait de pratiquer. Et puis les gens avec qui je pratiquais, ils disaient « Ah, c'est super ce que tu fais là, c'est seitaï. Seitaï. » Beaucoup de japonais utilisaient seitaï, mais je ne savais pas ce qu'il voulait dire ce mot. Et je ne le trouvais pas non plus dans les dictionnaires. Donc je me suis dit que c'était un mot générique. Mais c'est un mot qui est resté vraiment très présent lorsque je pratiquais toutes ces petites choses que je savais faire. Et un jour, je prends l'avion de Hiroshima à Tokyo. J'étais parti faire une traduction pour une société qui faisait des jeux vidéo. Et en jouant avec les jeux vidéo, j'ai raté l'arrêt de bus qui m'emmenait à l'aéroport. Ce qui fait que j'ai raté mon avion. Et j'étais booké sur le vol d'après pour retourner à Tokyo. Et sur le vol d'après, j'étais assis à côté d'un monsieur, assez élégant, qui semblait lire un livre. Il n'y avait aucune image dessus, mais j'étais persuadé. Je ne pouvais pas lire, mais j'étais persuadé que ça parlait du corps humain. Je ne peux pas dire pourquoi. J'étais certain que ça parle du corps. Puis un moment, le monsieur pose son livre. Et il me tape sur l'épaule, comme pour engager la conversation. Puis, de fil en aiguille, il se présente, on discute. Il est curieux de moi. Et puis, il me demande ce que je fais. Je dis, ben moi, je cherche. Je m'intéresse à la médecine. Je m'intéresse au shiatsu, ces choses-là. Et puis, je cherche une école où je pourrais m'installer, commencer à apprendre. Puis, il dit, tiens, c'est intéressant. Moi, je suis professeur de Seitae. Au Seitae ? De Seitae. C'est quoi ? Seitae, ben, je vais te le dire. C'est une longue introduction pour dire que je suis rentré dans une école qui s'appelle Himoto Seitae, qui est très réputée au Japon. Je dirais que c'est probablement la plus grande école réputée pour la formation au Japon en termes de Seitae. Il y en a une autre aussi qui s'appelle Noguchi Seitae, la fondation de Seitae au Japon. Donc, il y a ces deux écoles qui sont très réputées. Et puis, j'ai rencontré le maître Himoto Seitae par hasard dans un avion. Puis, il m'a invité en me disant, si ça t'intéresse, viens participer à un séminaire. Et il faisait un séminaire le lendemain. Donc, par curiosité, je suis allé. Mais il m'a joué un petit tour. Le petit tour, c'est celui-ci. Il m'a dit, on commence à 9h. Et on vient. Et moi, j'arrive à 9h. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'il était déjà en train de travailler. Et le matin, ce n'était pas un stage qu'il faisait, ce n'était pas un séminaire. Il soignait ses patients. Donc, je me suis retrouvé, arrivé à 9h. Il était déjà en train de travailler. Il y avait une vingtaine, une trentaine de personnes dans une salle qui était une fois et demie plus grande que ça. Il était au bout, sur un tapis, assis à terre. Puis, les gens passaient devant lui, l'un après l'autre. Chacun à son tour. Ils s'occupaient d'eux. Ils travaillaient sur leur corps. Donc, je me suis assis. Je l'ai regardé pendant 3h, non-stop, faire son travail. Et je ne comprenais pas ce qu'il faisait. La technique, je ne s'étais jamais vue. Le contexte dans lequel il travaillait, pour moi, c'est tout à fait nouveau. Et cependant, je voyais sur le visage des gens, quand ils passaient entre ces mains, ça durait peut-être 6-7 minutes maximum, pour chaque personne. Mais ils ressortaient comme transformés. C'est comme si le visage, d'un seul coup, il s'éclairait. Toute la fatigue ressortait. Ce n'était plus les mêmes personnes, avant et après. Et je l'ai regardé faire. Tu sais, moi, j'étais fier de ma technique de Shiatsu, de l'ostéopathie, même si je n'étais pas professeuré. Je me croyais bon, tu vois. Puis là, je le regardais travailler. Et puis je me suis dit, je ne sais rien. Je ne sais rien faire du tout. Et quand il a eu terminé à midi, il s'est levé. Il m'a regardé tout fier. Je me suis dit, salut. Et pourtant, il avait soigné bien au moins 25 personnes. C'est-à-dire, en l'espace de 2h30, 3h, 25 personnes qui étaient passées là. Il ressortait comme ça, il était tout frais. J'étais vraiment surpris. Puis il était tout fier de lui. Content que je sois là. Puis l'après-midi, il a fait son cours. Et comme ça, en japonais, je n'ai absolument rien compris. Je n'ai vraiment rien compris. Et il s'en est rendu compte, bien entendu. Et il a eu cette délicatesse vraiment particulière. C'est que quand il voyait que je ne comprenais pas ce qu'il enseignait, il me prenait la main, il me faisait toucher le corps des gens. Et il m'a enseigné à mémoriser, à apprendre, à comprendre par le toucher, plutôt qu'en passant par la tête, par l'intellect. Et j'ai suivi ce type de formation avec lui pendant 11 années. 11 ans ? Oui. Au Japon ? Oui. Je le suis vu pendant tout ce temps-là. Et les premières années, à chaque fois, il me prenait la main. Quand il travaillait avec des patients qui voyaient quelque chose d'intéressant, il m'appelait, il me prenait la main, il me faisait toucher les vertèges, il me faisait toucher les tissus du corps à certains endroits, en disant, voilà, ça, c'est telle situation, retiens ça. Une fois qu'il avait terminé sa journée de consultation, il m'appelait et on travaillait le soir pendant une heure, tous les deux, ce qu'il m'avait montré dans la journée. C'était mes premières années d'apprentissage, ça a été comme ça. Et cet apprentissage a eu la particularité de m'emmener à porter mon attention, non pas sur ce que je voyais, ce que je pouvais comprendre déjà en regardant, mais ce que je pouvais toucher et sentir, comprendre par le ressenti, par le kinesthésique. Et c'était nouveau pour moi, parce que c'est venu, en fait, faire un double au travail. Avec l'étude du CETA, avec une démarche corporelle au Japon, donc on apprend à toucher le corps et on apprend à mobiliser soi-même son propre corps. On travaille sur des partenaires et puis on prête son corps pour que le partenaire puisse lui aussi pratiquer des techniques. C'est ce qui se fait dans toutes les écoles, je pense. Mais ce type de formation, là, où je ne pouvais pas comprendre le langage, je me suis formé à la langue, bien sûr, après, mais je ne comprenais pas clairement le langage. Imoto-sensei, il me l'a emmené par le toucher. Et ce que ça a fait en moi, c'est que ça m'a éveillé à ressentir la présence de la vie, l'activité de la vie à l'intérieur du corps. Et donc j'avais une connaissance un peu intellectualisée de qu'est-ce que c'est être vivant, un peu théorique, un petit peu comme tout le monde, « bon, je suis vivant, on boit sous mon cœur, il bat » et tout ça, mais prendre conscience de la dynamique des organes, prendre conscience du mouvement des vertèbres dans un état émotionnel, par exemple, dans un état relationnel avec quelqu'un, change le regard sur la façon de voir la vie, la façon également d'approcher les autres personnes. Quand je suis en face de toi, je vois ton corps, ta tête, ok, mais aussi il est possible de sentir l'énergie vitale en activité pendant que tu es attentif à ta l'outchose et d'observer par quel axe corporel ça passe. Et du coup, ça m'a éduqué à développer un regard sur l'être humain qui passe par une reconnaissance kinesthésique, même synesthésique, de l'individu, de la personne, ok, et de la vie. Et puis moi, ça m'a vraiment touché profondément. Et ça m'a donné un accès à mieux comprendre qu'est-ce qu'une personne peut vivre lorsqu'elle vient s'allonger devant toi parce qu'elle a mal au dos ou elle a mal au ventre à ces problèmes-là. Il est possible de ressentir à l'intérieur de soi, mais aussi dans l'autre, qu'est-ce que c'est qui se passe. En tout cas, c'était ma longue formation pendant 11 ans. Ce qui veut dire, c'est aussi une formation japonaise. Je ne dis pas ça pour paraître flamber, tu sais, mais c'est quand même quelque chose de faire son éducation au Japon. Moi, je suis parisien, français. J'arrive au Japon dans une culture radicalement différente. Et toute ma formation n'a pas seulement consisté à apprendre le corps, mais aussi à m'éduquer à la culture japonaise. Donc, il y a ça qui a joué, qui a été très fort dans ma formation au Japon, c'est cette imprégnation dans la culture japonaise qui est très différente, qui a des valeurs, ou une façon de vivre des valeurs très, très, très différente de ce que je connaissais. Ça, ça a été transformateur. Et ça m'a emmené à aborder certains thèmes de la relation à l'autre, certains thèmes de la santé, avec un regard que je ne connaissais pas du tout, mais dont j'ai été obligé de m'imprégner pour arriver à comprendre c'est quoi que je faisais avec les Japonais dans cette culture du Sahetai. Donc, ça, c'était vraiment les 11 ans, pour moi, de formation très, très intense qui m'ont plongé dans déployer une sensation de la vie que je n'avais pas développée en tant qu'occidentale, en tant que jeune occidentale, mais aussi changer mon regard sur la vie, sur le corps et sur la santé. Ça, c'était la première phase de la transformation. Mais ce n'est pas vraiment là que j'ai vécu l'éveil. Ce n'est pas vraiment... Ça m'a réveillé, si tu veux, mais ça n'a pas vraiment... C'était encore trop jeune, j'étais encore trop immature pour m'éveiller à la profondeur de ce que ça m'a apporté. Donc, après 11 ans, j'ai eu comme un peu assez du Japon. J'avais envie de vivre un peu, de profiter de ma vie. Je n'ai pas vraiment profité de mon adolescent, je n'ai pas tellement profité de ma jeunesse. Puis, j'arrivais autour de 30 ans en n'ayant connu que le Seita. Et puis, j'étais curieux de la vie, quand même. Donc, j'ai quitté le Japon. Je suis allé faire le tour du monde. En faisant le tour du monde, je suis allé en Inde. J'ai vécu des expériences très intéressantes avec des sadous, avec des personnes de différents cadres, des riches, des pauvres, qui m'ont interpellé sur la façon d'être en relation avec l'être humain. Donc, ça m'a emmené un pas plus loin que cette dimension que j'ai découverte au Japon. Tu es perfectionné. Oui, voilà. Là, j'ai vu, je connaissais les Japonais, je connaissais la culture de la médecine traditionnelle japonaise. Après, je rentre dans un autre monde, l'Inde, avec la pauvreté, avec des gens extrêmement intelligents. Parce qu'il faut être très intelligent pour vivre au jour le jour. Il y a des gens qui ne vont pas travailler aujourd'hui, demain, ils ne mangent pas. J'ai rencontré ces situations, et puis ça m'a éveillé. J'étais confortable au Japon. J'arrive du jour au lendemain, en Inde, où l'effort pour vivre et survivre, je l'ai vu, ça saute à la gorge. Ça m'a beaucoup touché par rapport à moi-même. Qu'est-ce que je vaux par rapport à ces gens-là qui sont capables de déployer toute une force extraordinaire pour vivre un jour ? Je pensais que je ne savais pas grand-chose, en fait. Là, c'est venu me toucher à ce niveau-là. Puis ensuite, je suis allé vivre en Polynésie pendant deux ans. En Polynésie, je me suis calmé un peu. Je me suis déposé. Puis là, j'ai rencontré d'autres choses. Un lien à moi-même plus profond par la lenteur du temps qui passe là-bas, par le côté très imposant de la beauté du paysage. C'est venu me toucher dans des parties de moi que j'avais peut-être négligées en me faisant sentir qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à l'intérieur de moi aussi qui dépasse la dimension de mon corps. Et puis, après ça, je suis retourné en France. Et en France, je me suis rendu compte, après toutes ces années d'éloignement, que je parlais plus français, comme les Français. C'est-à-dire que j'avais changé ma culture. Je m'étais imprégné dans différentes cultures. Je ne pouvais plus véhiculer ce que j'avais touché à l'intérieur de moi, que je voulais transmettre. Je ne pouvais plus le véhiculer avec le langage. Et là, je suis revenu pleinement à ma pratique corporelle où j'ai commencé à emmener les gens qui me faisaient confiance, qui venaient travailler avec moi, dans une démarche qui les faisait se rapprocher de leur corps, qui les faisait se rencontrer eux-mêmes dans leur corps, d'une manière qui les touche tellement qu'ils perçoivent qu'il y a quelque chose de puissant en eux qui peut s'éveiller, qui demande à s'éveiller. Comment tu faisais ça? Tu te dis, t'es rapproché de leur corps pour qu'ils viennent à l'intérieur. Comment tu faisais ça? Comment tu faisais ça? Écoute, ce que j'ai appris des Japonais, c'est une façon de reprendre ton corps en main par une gestuelle, par le mouvement, avec des exercices simples qu'on appelle « taïsou », qui veulent dire dans le dictionnaire gymnastique. Donc, il y a des mouvements, des façons de mobiliser ton corps, ton épaule, ton dos, tes bras, tes jambes, pour assouplir des tensions, pour libérer des vertèbres qui seraient peut-être prises, congestionnées ou endurcies. Et l'idée de tout ça, en fait, c'est de ramener le corps à son point d'origine, tel que la nature l'a prévu au départ. Toute la démarche de gestuel, d'étirement qu'on peut avoir dans la démarche du « setai », ce n'est pas simplement pour guérir le corps. L'idée de la guérison dans la démarche du « setai », consiste par ramener la personne au point de départ que la vie a prévu dans l'organisation du corps humain. Donc, ramener le corps à son origine et à partir de cet état de détente et de centrage prévu par la nature, permettre à l'homéostasie de reprendre son fonctionnement. Donc, c'est le corps qui s'auto-guérit. Et toute la démarche consiste à remettre ton corps en ordre pour que la nature puisse prendre le relais afin de t'emmener à la guérison ou à un mieux-être. C'est ça l'idée. Évidemment, je résume, je ne sais pas combien de temps on a pour... Ça, c'est 11 années d'études qui sont rassemblées en quelques mots. Donc, derrière tout ça, il y a plein de techniques manuelles et des techniques qui passent par le mouvement. Et puis, c'est l'aspect que j'utilise le plus avec les gens de France, du Canada, partout où je vais enseigner, où on passe par le corps. Donc, tu as une migraine, tu as mal dans ton dos, tu as une lombagie, tu fais une sciatique, ton genou te fait mal. Il existe des exercices corporels, correctifs, qui permettent de ramener le corps dans un état originel de centrage. Et à partir du moment où tu as réatteint ce niveau-là, l'organisme en entier se relâche et l'homéostasie peut prendre le relais. L'homéostasie, c'est une fonction d'autorégulation du corps. Et le corps, moi je le dis toujours, le corps est conçu pour guérir. Le corps est conçu pour guérir. Je crois ça beaucoup. Et si le corps est conçu pour guérir, la grande question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne guérissent pas ? Alors qu'ils font, soi-disant, ce qu'il faut pour guérir. Et de fil en aiguille, je vais faire le lien avec ce que je suis en train de dire. Comme il a fallu en France que je me remette dans la culture française, que je réapprenne à communiquer en français, je suis allé apprendre avec une dame extraordinaire qui s'appelle Michel Noël, la PNL. Et avec elle, j'ai découvert une méthode très intéressante qui me permettait de me redécouvrir, de rentrer en relation avec ce qui était nouveau pour moi au niveau du vocabulaire, de rentrer en contact avec l'inconscient, rentrer en contact avec ce qui vit en moi, qui est très profond, et qui agit sans que je sois nécessairement conscient que ça se fait. Et ça a une influence sur ma façon de vivre, sur ma façon de percevoir ma place dans la vie, et ma façon de construire mon futur. Donc, en découvrant cet aspect de la PNL qu'elle enseigne très très bien, je me suis senti curieux de faire le pont entre l'inconscient, comment on agit en action inconscient, en PNL ou en hypnose, par exemple, et comment les Japonais agissent sur le corps. Et j'ai commencé à être curieux de construire un pont entre ces deux univers pour qu'ils se rejoignent. Et en construisant ce pont, petit à petit, je vais parler plus lentement, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était possible de construire ce pont concrètement qui permet aux individus de se rencontrer eux-mêmes dans leur intimité, dans leur profondeur, pas forcément dans les traumas, mais aussi dans les traumas si c'est nécessaire, de se rencontrer dans une part de leur intimité sans avoir à passer par le mental, c'est-à-dire en passant exclusivement par le corps. Et maintenant, ce que j'ai fait pour moi, ça a été de trouver des moyens de me libérer de douleurs, de difficultés qui relevaient du passé, qui avaient une emprise sur mon corps, en me posant des questions justes, et en découvrant ces parts de moi intimes qui étaient abîmées, les reconnaître, et une fois que je les reconnaissais, je les redonnais à mon corps, j'utilisais ces exercices dont je parlais, je remettais mon corps dans un mode de fonction optimal, avec l'exercice corporel, en m'assurant par exemple, avec la façon d'aborder l'inconscient, que le corps et l'esprit changeaient, pas juste un ou l'autre. Ça paraît peut-être un peu complexe que je dis, mais tu sais, en Occident, moi j'ai beaucoup rencontré, notamment en France, un petit peu ici au Québec aussi, le fait que c'est pas bien de travailler sur le corps. Il y a beaucoup de gens qui croient que le corps c'est ça, travailler sur le corps c'est impropre, ou c'est imparfait. En tout cas, j'ai beaucoup rencontré, dès que tu poses la main sur le ventre d'une personne, il y a des gens, tu sais, ça les crispe, de se faire toucher. Il y a tout plein de peurs qui peuvent exister, mais il y a des gens qui sont pas à l'aise avec le fait d'entrer en contact physiquement avec une autre personne. Ça se fait dans le respect, bien sûr, mais ils sont pas familiers avec leur propre corps. Et le fait de redécouvrir leur corps leur permet de sentir que, ah ben oui, non seulement j'ai un corps, mais ce corps est vivant, et quand ce corps vivant se sent bien, moi, à l'intérieur de ce corps, je me sens bien. Et je pose souvent cette question, si en Occident, le champ de la psychologie est très très étendu, ce sont des recherches qui sont faites plutôt en Occident, c'est pas au Japon, il y a des psychologues au Japon, mais les Japonais vont envisager le rapport à l'esprit d'une façon très différente de nous autres. Et en Occident, on accepte cette idée qu'on peut avoir un effet sur le corps en passant par l'esprit, c'est ce que fait la psychologie, par exemple. Et il y a des gens qui font très très bien en plus. Donc, si on accepte l'idée qu'on peut changer le corps, qu'on peut avoir un effet sur le corps en passant par l'esprit, moi, je propose la réciproque. Si on peut avoir à changer le corps en passant par l'esprit, alors on peut avoir un effet sur l'esprit en passant par le corps. Et c'est ma démarche. C'est-à-dire que ce pont entre l'inconscient et le corps, entre la culture occidentale et la culture d'Extrême-Orient japonaise, que j'ai rencontrée, en fait, quand je l'exerce, quand je le construis, ce pont-là, c'est très intéressant parce qu'une personne qui a vécu un traumatisme après un décès, un deuil, par exemple, une séparation, une perte intense, ou un conflit de séparation quelconque, elle va avoir des phénomènes corporels qui vont s'exprimer parce qu'elle n'a pas complètement conscientisé qu'est-ce qui s'est passé en elle, quels sont les mécanismes de jugement qui ont opéré pour que finalement son corps ne fonctionne plus. Et il y a plein de façons de régler la situation. La mienne consiste à prendre connaissance de qu'est-ce qui s'est passé, en quoi ça t'a marqué, quels effets ça a, les effets, ils sont indésirables pour toi, tu ne les veux pas, mais tu ne sais pas comment t'en libérer. Mais en tout cas, on constate ça, il s'est passé un événement, de cet événement, tu as eu un ressenti, de ce ressenti, tu as pris un jugement et puis de ce jugement-là, voilà un effet que tu ne voulais pas avoir mais qui est là et qui te dérange. Et plutôt que de torturer la personne avec son esprit, de la faire rentrer encore dans le problème, je pose juste quelques questions pour cibler le truc. Et une fois qu'on a ciblé le truc, je mets en place tout un programme corporel qui, si la personne le suit, elle va pouvoir se rendre compte que non seulement le corps va mieux, mais ce qui semblait de coincer ici ou là, là, c'est plus pareil. La perception, elle change. Et en PNL, on parle de, comment ça s'appelle, il suffit que je cherche le nom et ça ne revient pas, mais le générateur de comportement. Tu sais, on te l'enseigne, il n'y a pas que la CPNL qui le dit, mais si tu prends une attitude comme ça toute la journée, pendant une journée, en fin de journée, tu ne sauras pas le moral puis tu ne sauras pas pourquoi tu as juste pris cette attitude-là. Si tu dois te tenir comme ça pendant une heure, au bout d'une heure, tu te sens bien, tu es content et puis il n'y a pas de raison apparemment rationnelle. En fait, c'est simplement ça. Si tu prends le comportement d'être bien, toute ta physiologie s'accorde à ça puis l'esprit qui vit à l'intérieur, l'énergie qui vit à l'intérieur de ce corps s'adapte au comportement puis le cerveau finit par croire que le comportement est vrai. Et l'inverse est vrai aussi. Donc mon idée, plutôt que de passer par une démarche sur l'inconscient, parce que moi, je ne suis pas psychologue, de toute façon, qui peut être compliqué, qui ne peut pas apporter un questionnement, on dit, ok, on prend contact avec le problème tel qu'il a été vécu, on voit comment il a été perçu, quels sont les résultats puis on se rend compte, bon, ok, c'est là. Et à partir de là, on va juste laisser l'esprit tranquille, on va s'intéresser au corps. Et quand tu es heureux dans ta vie, si tu vois les petits-enfants, tu leur promets de les emmener une glace de la vanille, tu sais, ah, ils sont contents, puis tu arrives devant le magasin, puis le magasin, il est fermé, il s'y fait également. Et ce n'est pas juste la physiologie du corps qui est transformée, c'est toute la dynamique de l'énergie vitale, mais également la dynamique mentale. J'avais une image qui me réjouissait, il n'y a plus d'image, du coup, je n'ai plus de raison de me réjouir, et au contraire, même, je me sentis frustré. Mais ça a un effet. Tu sais, quand il s'agit d'une crème à la vanille pour un gamin, ce n'est pas grave. Mais quand il s'agit d'un amour perdu, quand il s'agit d'attendre qu'ils ne sont pas satisfaites ou je me suis fait tromper ou quoi pour une raison quelconque, il y a des personnes qui vont garder la marque. cette marque-là, elle s'ancre dans l'inconscient. Et tant que le problème n'est pas résolu, l'inconscient, il manifeste son insatisfaction et ça finit par virer dans ce qu'on appelle maladie ou pathologie. Et ça peut être compliqué de résoudre ça. Donc, c'est un peu, c'est mon long cheminement pour arriver à faire ça. Et en fait, l'éveil, moi, il n'est pas venu comme ça. L'éveil, c'est comme si je devais avoir un éveil particulier. Ce n'est pas vraiment ça. Mais je me suis éveillé à ce que je faisais, en tout cas. Et puis, j'ai compris le sens de ce que je faisais et puis ça m'a fait du bien de comprendre ça de façon très graduelle, en fait. Au fur et à mesure que je déployais le modèle d'intervention que j'avais besoin de trouver pour aider les personnes à avancer dans leur vie avec la méthode que je voulais apporter. Je suis arrivé avec une méthode corporelle. J'ai rencontré ensuite la PNL. J'ai assemblé les deux. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu des expérimentations, des retours, des explorations un peu plus approfondies pour arriver à comprendre comment est-ce qu'il faut mettre en place la démarche pour amener les gens à pouvoir bénéficier d'un avantage supplémentaire en ayant le corps et l'esprit dans le même package. Et au niveau de l'éveil de la manière que tu me parles tu l'avais quand tu es arrivé sur Terre tu l'avais à l'éveil puisque tu es dirigé vers ce type de chose. Donc moi je parle d'éveil au niveau de « Hey, il se passe d'autres choses que ce qui se passe là. » Oui, mais cette prise de conscience qui se passe d'autres choses a été graduelle. D'abord découvrir pour les Japonais, dans ma culture japonaise, découvrir ce que les Japonais appellent « ki » ou les Chinois appellent « chi ». C'est le même mot en tout cas. Quand tu l'esprit, c'est la même chose. Non, ce n'est pas une énergie. Non, c'est traduit par une énergie dans le dictionnaire et puis tout le monde va aller essayer l'énergie, énergie. Non, moi je n'aime pas utiliser ce terme énergie parce qu'il fausse la compréhension de l'occidental. « ki », pour la meilleure explication que j'ai eue à propos du « ki », c'est un ami japonais qui était très fin de psychologue qui m'a expliqué ceci. Il me dit « tu vois, les Japonais, nous, on ne peut pas expliquer qu'est-ce que c'est le « ki ». Pourtant, on utilise le mot tous les jours. Et donc, il faut que tu comprennes ça. Le mot « ki », dans le vocabulaire japonais, on le retrouve comme étant la racine ou la composante d'un mot composé et il signifie quelque chose. On retrouve le mot « ki » dans toute une catégorie de mots qui expriment une relation entre deux personnes ou entre deux parties sensibles. Par exemple, le mot « genki ». « Genki », c'est un japonais, ça veut dire « ça va ». « Genki », « ouais, genki », « ça va », « ouais, ouais, ça va ». Et il est fait avec le mot « ki » que tu connais, et « genki » qui est à l'origine. Est-ce que tu as le « ki » à l'origine ? Oui, j'ai le « ki » à l'origine. Je me sens proche de mon origine, je me sens proche de ma chose. Comment tu le sais ? Parce que je suis relié à ça, parce que je le ressens. « Kimochi ». « Kimochi », c'est « ki », encore la même racine, et « motu », en japonais, qui veut dire « avoir », « posséder ». Donc « kimochi », c'est « j'ai le ki », « je possède le ki ». Et le sens, c'est agréable. Eh bien, quand j'ai le ki, quand je suis en relation avec le ki, j'ai une sensation effectivement agréable. Je me sens bien, je me sens léger, je me sens dans mon centre. « Ah, kimochi », tu sais, tu fais masser le dos, « Ah, kimochi, ça fait du bien parce que ça te met en relation avec les parties de toi qui se dénouent. Donc il y a une relation. La source, non ? Il y a une relation. La source, pour l'instant, je le laisse à deux côtés. Ok. Je vais t'écouter. En tout cas, par rapport à la culture japonaise, ce que j'ai observé, c'est que le ki est manifesté à partir du moment où il est mis en évidence par une relation entre deux personnes ou entre deux parties sensibles. Par exemple, je peux être là avec mon téléphone, et puis mon téléphone, il ne m'envoie que des signaux. Et il attire mon attention. Je suis en train d'écrire une lettre, par exemple, à la main, puis mon téléphone, j'ai toute mon attention dans ce que je suis en train de faire, puis le téléphone sonne. Instantanément, mon attention va de là où je suis vers le téléphone. Instantanément, mon ki se dirige vers l'appareil qui vient justement de sonner. La manière que tu dis ça, tu parles d'attention, ton attention est... Justement, le ki n'est pas une énergie indépendante... De soi. Ce n'est pas une énergie qui dépend... qui fonctionne par elle-même. Elle fonctionne par elle-même, mais tu en prends conscience. J'en prends conscience à partir du moment où mon attention est tournée vers elle. Il y a du ki partout. Mais si mon attention est sur le bruit que fait le tracteur qui passe à côté, je ne suis pas sensible au ki de la nature. Je perds cette relation-là. C'est momentané. Si je suis... Tiens, un exemple que mon professeur donnait tout le temps au Japon, il dit si tu marches dans la rue avec ta petite amie et que tu lui prends la main, il y a une relation entre les deux. Il y a du ki entre les deux, n'est-ce pas ? Puis c'est agréable, puis tu te sens amoureux, puis tu es tout fleur bleue. Maintenant, imagine que c'est un policier qui t'attrape le bras. Il y a aussi du ki, mais ce n'est pas le même. L'idée du ki, bien sûr, le ki existe par lui-même, mais scientifiquement, on n'arrive pas à le prouver. J'ai même vu un article il n'y a pas longtemps, un podcast d'un gars qui m'a rodé un petit peu parce qu'il disait que scientifiquement, on ne peut pas prouver tous les gens qui parlent de ki, c'est des charlatans et tout ça. En fait, il ne faut pas chercher à comprendre le ki sur une base scientifique de la science physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il faut chercher à comprendre le ki sur une base culturelle. Il faut changer le paradigme. Et quand tu rentres dans la base culturelle telle que je l'ai vu au Japon, tu comprends qu'est-ce que c'est le ki. Le ki, c'est simplement l'énergie qui se manifeste par la relation. Mais il est là, même s'il n'y a pas de relation. Mais il l'est manifesté, il est perçu lorsque tu es attentif à la relation. La relation avec autrui, mais aussi la relation avec toi-même. Si maintenant, pendant que tu écoutes les mots que je te dis, tu prends soin de sentir ton bassin, pour sentir ton bassin, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vois, ta posture, elle change. Ton attention, elle va vers ton corps. Et puis si tu as l'habitude de sentir ton bassin, ce n'est pas un gros effort, mais si tu veux vraiment chercher ton bassin, l'articulation sacro-iliaque, la relation entre la cinquième vertèbre lombaire et la cinquième sacrée, il va falloir que tu te disposes pour arriver à créer cette posture qui va te permettre d'être en relation avec ton intériorité. Et bien tout ça, c'est un jeu d'attention qui transforme la posture, qui transforme la perception. Et c'est cela, c'est ce mécanisme-là que je mets en avant dans ma pratique. Voilà, donc le ki, ce n'est pas quelque chose de magique. Si, je ne sais pas si... C'est de comprendre. De comprendre. On n'est pas obligé, mais de comprendre. Mais il faut idéalement le comprendre suivant le paradigme du japonais ou du chinois qui utilise ce terme, et non pas en fonction de ce que nous, nous pensons qu'est le ki, parce qu'on a regardé dans des dictionnaires, on a lu des articles sur Internet. On ne va pas arriver à la même compréhension. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui sont jeunes et qui viennent avec des idées pleinement projetées, tu sais, du monde japonais, de la mystique japonaise, la magie du ki et tout ça, et puis ils sont en train de projeter les choses. Pourtant, le ki, c'est très simple, parce que quand tu rentres le soir chez toi et que tu dis bonjour à ta mère ou que tu fais un bisou à ta femme ou que tu passes la main dans les cheveux de tes enfants, tu la crées, la relation. Et cette relation va avoir l'intensité de l'attention que tu y mets. Si tu es inattentif, le ki de tes enfants, il ne doit peut-être pas forcément le ressentir ni même ressentir leurs besoins. Si tu es très attentif, tu vas voir, juste le fait d'ouvrir la porte, tu peux sentir l'atmosphère qu'il y a chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée ? Ta femme, elle est détendue ou elle est sur les nerfs et tes enfants, ils sont dispersés ou ils sont centrés, ils sont attentifs. Tout ça, tu peux le percevoir. Les occidentaux aussi ont cette ouverture, cette capacité de sentir le ki, mais ils perdent la notion de ce que le ki est dans la culture originelle d'où ça vient. À partir du moment, ils le traduisent en énergie vitale. Ça ne veut plus rien dire. C'est vrai, mais en même temps, ce n'est pas ça. Entre autres, c'est quoi le maïotique ? La maïotique. La maïotique. C'est un terme que j'ai emprunté à l'université. Je suis en train de préparer une maîtrise à l'UQAR en ce moment, dans le département de psychosociologie. Le thème, c'est de mettre mon propre travail, mon activité professionnelle à l'étude. C'est-à-dire que je suis invité par cette recherche en maîtrise d'aller chercher les connaissances que j'ai mais qui ne sont pas conscientisées. et je le fais en m'appuyant sur ma démarche professionnelle. Il y a tout un pan dans cette recherche qui consiste à passer par l'écriture, par un certain type de questionnement, toute une démarche en phénoménologie, à m'examiner moi-même pour aller creuser les connaissances qui ne sont pas conscientisées mais que j'ai en moi. et c'est Desroches, un chercheur qui a travaillé avec un de mes professeurs, enfin il a formé un de mes professeurs que j'aime beaucoup qui s'appelle Galvani et dans un des articles il parle de maïotique. Est-ce que c'est la maïotique ? Simplement l'art de se poser des questions, l'art de rentrer dans une introspection en se posant certaines questions par exemple ou en passant par l'écriture pour prendre conscience de ce qui est caché à l'intérieur de moi et en prendre conscience et surtout le mettre au monde. Donc j'ai beaucoup aimé cette démarche-là. As-tu une anecdote de ce que tu as trouvé ? As-tu trouvé des choses ? Oui. Ah oui ? En fait, par exemple, le premier exemple qui me vient à l'esprit parce que j'en ai plein mais je vais juste te donner celui-ci. Une fois, j'étais plongé dans un exercice de respiration dirigé par un des professeurs de l'université qui s'appelle Miro qui est psychologue et il nous emmène sur un exercice respiratoire qui dure une heure où tu respires d'une façon très particulière, très codifiée pendant une heure non-stop et quand tu hyperventiles ton cerveau, ça fait remonter des choses, ça fait travailler ton cerveau de façon tout à fait inattendue puisqu'il s'est passé pour moi beaucoup de torsions dans le corps, beaucoup de nœuds au niveau d'une vertèbre que je connais bien qui cherchaient à travailler et je me sentais pendant que je respirais en train de jouer le jeu et je sentais mon corps qui cherchait vraiment à se libérer d'une emprise très très forte. Et donc je traverse l'heure entière à respirer, je sens ce lien avec mon corps qui cherche à se dénouer de quelque chose sans savoir de quoi il s'agit mais je sens que c'est clair. Il y a une intention pour mon corps de tenter de se libérer de ce nœud-là sans y arriver mais sans échouer non plus. En tout cas, je fais l'heure entière. Puis au bout d'une heure, Miro intervient et donc il nous invite à cesser l'exercice et à passer à une autre phase d'introspection, nous laisser un petit peu laisser l'esprit et le corps dire ce qu'il a envie de dire. Donc on reste en calme et tout ça. Et puis en faisant ce... en prenant ce petit moment de transition, on voit ce qui m'est apparu très clairement. Très clairement. Et c'était surprenant parce que j'ai eu des sensations dans mes poumons de ça. C'est que j'ai compris pourquoi je m'étais mis à fumer. Et ce n'est pas juste le fait de comprendre pourquoi j'avais commencé à fumer. mais quel était le conflit intérieur en moi contre lequel je luttais qui ne pouvait se dévolter que par le fait de fumer. C'est le fait de m'assujettir depuis l'enfance en fait toujours à la volonté de mon père. Par exemple. Et c'est une façon de... ça a été pour moi une façon si tu veux de brûler... C'est ça qui était caché que tu as trouvé à travers cet exercice-là. À travers cet exercice-là. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a d'autres façons de rencontrer son intériorité par l'écriture. Le récit de vie qui est très populaire ici au Québec où il est possible de faire remonter un certain nombre de mémoires, de les reconscientiser et de comprendre les tenants et les aboutissants de certains effets de nos vies. C'est connu ça maintenant. D'ailleurs, ce n'était pas des roches. C'est un autre professeur qui disait que chaque être humain devrait faire son récit de vie. On ne devrait pas mourir avant d'avoir fait son récit de vie. C'est merveilleux d'avoir dit ça. C'est vrai. Il y a une autre possibilité avec l'entretien d'explicitation qui est une façon de l'entretien d'explicitation. C'est quoi ? Même je ne sais plus connaître ça à soir. C'est une méthode qui a été inventée, mise en place par un autre psychologue français qui s'appelle Pierre Vermeerch qui s'est intéressé à... Alors évidemment, maintenant que je parle de grandes pointures, il faudrait que je sois clair et puis je ne vais pas l'être. Mais tout simplement, il s'est intéressé au processus inconscient que chacun suit pour réussir un geste, réussir une action. Je vais donner un exemple. Il y a deux ans, j'ai eu... avec mon garçon, on jouait, puis je suis tombé sur son poignet et puis il s'est cassé le poignet. OK ? Et réparer les poignets, ça je sais faire. J'ai appris ça au Japon avec beaucoup, 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 beaucoup d'heures de pratique et un entraînement très intensif. Donc pour moi, c'est aucun problème. C'est une fracture, c'est assez facile à régler. C'est bizarre de dire ça parce que je ne suis pas médecin et puis normalement, les médecins, c'est un peu leur chasse gardée, la guérison des gens, c'est leur travail. Et de toute façon, il est possible de soigner une fracture, une entorse, une luxation en cinq minutes. Quant à la science, quand à le savoir, c'est tout à fait possible. Ce n'est pas quelque chose d'ésotérique ou d'extraordinaire. Et donc, Moana s'est complètement retourné. Il avait les doigts là, ici. Ah ! L'horreur totale. Et quand j'ai vu ça, la première pensée, c'est de toute façon, je sais faire. Donc je vais là. Mais instantanément, il y a quelque chose qui s'est mis à jouer en moi. C'est que moi, en tant que père, j'étais assez stupide pour briser le poignet de mon fils. C'est moi qui torture mon fils. C'est-à-dire, à l'intérieur, le guérisseur ou le médecin, il n'est plus entier. Et je me suis retrouvé face à un conflit. Je suis responsable de la blessure de mon fils. Et au moment où j'ai voulu appliquer les techniques que je connaissais, je n'étais plus capable de les faire. J'étais bloqué par l'événement que j'avais provoqué involontairement sur mon fils et je n'étais plus capable d'appliquer ce que je maîtrisais déjà. C'est impossible de faire ça. Et je me suis retrouvé dans un état de panique intense où je me suis dit tiens, à cause de moi, mon fils est blessé. Il faut que je le guérisse. Je n'en ai plus la capacité. Donc il faut que je l'emmène à l'hôpital. Mais si je l'emmène à l'hôpital, ils vont l'opérer. S'ils vont l'opérer, il va être réduit dans sa mobilité. S'il est réduit dans sa mobilité, il va y avoir des séquelles. Et mon fils n'aura plus de raison de croire en moi. Toute la gymnastique dans la tête qui se met là, intense, intense. Et puis je commençais à voir la tête qui tournait. J'étais dans... Je ne sais pas si... Lui, il était en état de choc. C'est ça que j'allais dire. Mais moi, je ne sais plus dans quel état j'étais, mais je n'étais pas au contrôle. Je n'étais plus là. Et je suis rentré dans un état panique où j'ai chanté mon cas qui battait. Je chantais... En fait, il s'est vraiment fait quelque chose dans mon esprit que je n'étais plus digne d'être le père de cet enfant-là. Et je n'étais plus digne non plus d'être un thérapeute, un guérisseur. Je ne valais plus rien d'un seul coup. Et la pensée m'est venue. Je commençais à suffoquer. Je vais m'évanouir parce que c'était la seule issue qui me restait. Je ne pouvais même plus faire face à mon fils. Et au moment où je me dis que mon cœur va lâcher, j'ai senti comme un craque quelque part. C'était mi-corporel, mi-mi à moitié dans la conscience. C'est un truc comme un craque. Puis une voix entre l'audience qui me dit « Regarde, tu ne meurs pas là. » Puis l'attention est retournée vers l'intérieur plutôt que dans les pensées. Et je découvrais qu'en fait mes poumons étaient en train de respirer beaucoup plus amplement que ce que j'étais en train de m'imaginer. Et ça faisait frais dans mes poumons. Et spontanément, l'élan est venu. Je me suis assis devant mon fils. J'ai pris son poignet. J'ai fait la technique que je connaissais. Les os ont craqué. Crac, crac, crac. Je lui demande de bouger la main pour voir comment ça fait revenir. Il me dit « Là, j'ai encore mal. » Je reprends son poignet. Ça refait de nouveau le craque. Je fais la même technique trois fois. Puis le problème était réglé. C'était fini. Il recommence à utiliser sa main. Là, je l'explique très simplement. Mais c'était un moment vraiment intense. Je ne peux pas te dire combien de temps ça a duré, mais c'était fort. Très, très fort. Parce qu'il criait. Ça fait mal. Il criait. Sa mère est arrivée. Sa soeur est arrivée. La mère a vu qu'il y a quelque chose de bizarre. Mais t'as-tu compris ce que tu avais vécu ? Ce que j'ai vécu, oui. Parce que je l'ai écrit. OK. Donc l'idée, en fait, c'est que je me suis retrouvé dans une situation où d'ordinaire, je sais parfaitement faire cette technique-là. Mais quand il y a un enjeu personnel, je perds tous mes moyens. Et mon égo a besoin de mourir pour que celui qui sait à l'intérieur puisse enfin prendre la place et agir comme il le faut. Et ça, pour moi, ça a été découvert de découvrir que, enfin, je le savais, mais le vivre, l'expérience le rend encore plus réel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs profondeurs de l'être. OK. Et celui qui a le plus le droit à avoir une place pour se réaliser, c'est ce qui est le plus profond en nous, mais qui est complètement recouvert par toute une quantité de couches, de strates, jusqu'à n'être plus en relation qu'avec moi, mais de façon superficielle ou avec le monde de façon extérieure, en passant par l'égo. Donc, il fallait que l'égo meurent, qu'ils se rendent compte de son impuissance, en fait. Finalement, c'est la voix, la petite voix qui t'a dit que tu n'es pas en train de mourir. C'est ça qui t'a fait revenir. C'est ça qui m'a fait revenir, oui. C'est ça qui m'a fait... Enfin, la voix m'a appelé, interpellé. Je suis revenu, j'ai changé mon angle de vision, je suis retourné vers moi et je me rendais compte que je croyais que je suffoquais mais je suis en train de m'hyperventiler. Je suis en train de respirer profondément. Et en comprenant que je n'étais pas en train de mourir, je n'étais pas en train de m'évanouir, je... de prendre la place. Et je pourrais dire... Oui. Ça peut paraître un peu fou, un peu débit, mais je pourrais dire que ce n'est pas moi qui ai agi. C'est comme s'il y a quelque chose de très profond en moi qui s'instaurait, qui s'installe, et qui prend contrôle de mon geste, qui prend contrôle de mon attitude et qui fait ce que je savais faire. C'est comme si un petit peu... Ma tête était tombée et puis je pouvais voir Olivier agir à partir d'une posture de connaissance. Je comprends très bien. Tu comprends ça? Oui, 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 absolument. Ça me rassure. Non, non, je comprends très bien, regarde. Oui. Donc voilà, donc cet événement, je n'en prêle pas à tout le monde, même si évidemment tu mets ça sur Internet parce qu'il ne faudrait pas penser que c'est ça que je fais dans mon travail. C'est un événement qui s'est produit, qui m'a éveillé à prendre conscience qu'il y a en moi puis en chacun une connaissance qui est au-delà de ce que je connais. Oui. Tu étais en train d'expliquer tout à l'heure le monsieur qui, je ne sais pas quel nom que tu as donné à ça, le monsieur français, psychologue, je ne sais pas quel nom, introspection. Pierre Vermeerge, Pierre Vermeerge, avec l'entretien d'explicitation. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, cet événement-là que je viens de te raconter, je suis allé le rencontrer avec la méthode de l'entretien d'explicitation et l'idée, ça a été de rentrer dans le moment fort où j'ai réussi à faire ce que je pensais que je n'étais plus capable de faire. Et en rentrant dans ce moment fort, il y a un type de questionnement qui guide l'esprit à revivre l'événement passé mais en prenant conscience des choses qui étaient là mais que je n'avais pas vues. Et en prenant conscience des gestes, des pensées, des actions que j'ai faites et dont je n'étais pas conscient sur le moment, ça élargit la vision et ça m'a permis de découvrir comment j'ai su, comment j'ai fait pour réussir et grâce à quoi j'ai pu réussir. Une fois que j'ai compris comment ça avait marché, alors j'ai en main un modèle que je peux utiliser quand je le veux, quand je le souhaite pour réussir dans d'autres situations. Qu'est-ce que tu veux dire un modèle ? Un modèle ? Oui. Je vais donner un exemple encore plus simple. J'ai une étudiante en Bulgarie avec qui j'avais un entretien il y a quelques jours qui voulait justement faire elle aussi un entretien d'explicitation. Elle se retrouvait dans une situation en classe où elle devait montrer des taïsos à un groupe et puis c'est quelque chose qu'elle n'aime pas tellement faire. Et elle arrive dans le groupe de pratique, elle se met en arrière pour que personne la voit justement ce jour-là elle ne voulait pas être le centre de l'attention. Et il se trouve que l'instructeur du cours lui a demandé à elle d'animer le groupe. Et elle me dit mais finalement j'avais peur je ne voulais pas être remarqué mais j'ai réussi. Et puis je suis fier de moi. Et je lui dis comment tu as fait pour réussir ? Bien sûr, elle ne sait pas. Elle a juste réussi et elle me dit des choses un peu de surface. C'est ça l'explicitation que tu parles ? Oui. Donc on retourne visiter le moment où elle a trouvé l'élan de prendre le groupe en main alors qu'elle ne voulait pas. Et dans ce moment-là ça lui a permis de se mettre en relation avec la partie d'elle qui cherche à se dépasser sans se faire remarquer. Et cette partie-là elle utilise une stratégie. Et l'entretien d'explicitation permet de décoder la stratégie inconsciente qui se met en place pour réussir quelque chose alors que tu n'es pas conscient du mécanisme que tu utilises pour réussir. L'entretien d'explicitation te permet de rendre ça conscient et donc de trouver le modèle, le processus par lequel tu passes pour réussir. Donc inconsciemment tu as réussi et l'idée on rend ça conscient pour que tu puisses le réutiliser à volonté quand tu en as besoin, quand tu le souhaites dans ta vie. Au niveau de la connaissance. Oui. Wow. C'est quelque chose ça. Oui. Donc mon travail moi maintenant c'est ça. Tu me poses la question de l'éveil. Oui, il y a une intention en moi dont je suis porteur qui n'est devenue consciente que très tard. Moi j'ai une mission à accomplir sur Terre comme chaque être humain sur la planète. Et mon but à moi ce n'est pas de faire de la médecine mais d'utiliser ma médecine avec toutes les connaissances que j'ai accumulées pour aider les gens à aller se rencontrer eux-mêmes d'une manière qui passe par le corps mais qui fait prendre conscience de l'ensemble des processus qu'on utilise inconsciemment pour faire réussir ou aller dans une direction. Et soit optimiser ce processus-là lorsqu'il est défaillant soit prendre conscience de ce processus pour être capable de le réutiliser d'une manière qui permet à ce que je suis moi de façon intime à me mettre dans le monde à m'accoucher ou à prendre conscience de moi ou me réaliser. Ça va dépendre de l'objectif de chacun. Mais l'idée c'est de prendre conscience de notre intime de le rencontrer de l'attraper avec douceur pour être capable de l'emmener dans le monde et faire en sorte que ce soit cette partie de moi qui agit le plus dans le monde pour pouvoir accomplir notre mission. En québécois, en bon québécois, ce que tu es en train de dire, je pense, c'est d'arrêter que ce soit l'hamster qui travaille et que ce soit notre intérieur intime qui travaille. C'est un peu ça. Oui. Au Japon, j'ai appris ça. Ça a été mes premiers pas dans cette direction-là. Au Japon, mon professeur, tu sais, quand j'avais un rêve par exemple, je lui expliquais le rêve, il souriait, puis il disait ça, ce type de rêve-là, c'est tel vertèbre qui est comme ça. Pardon ? Répète-moi ça. Oui, je vais te le redire. Je disais à mon professeur, par exemple, j'ai fait tel type de rêve. C'était un peu étrange, c'était un petit peu difficile à définir, il n'y a comme pas de sens. Il me dit, oui, ce type de rêve-là, ça vient avec une torsion sur la cinquième vertèbre dorsale. Ah tiens. Hier, j'ai eu une relation difficile avec mon amie, elle m'a dit ça, puis je lui ai répondu ça, puis je me suis mis en colère, et puis après, je ne me sentais pas à l'aise, je n'étais pas bien. Il me dit, oui, quand tu vis cette situation-là, c'est tel vertèbre, dans la septième vertèbre dorsale, tu as un nœud à tel endroit de la vertèbre. Ah tiens. Ce matin, je me réveille, j'avais mal à la gorge. Il y a des personnes qui vont me dire, c'est ce que tu n'as pas dit, ou il y a quelque chose que tu voulais dire que tu n'as pas dit. Mon professeur japonais, il va dire, sur la cinquième vertèbre dorsale, tu as une légère torsion sur la droite, avec un nœud à droite de la vertèbre dorsale, à une distance de un pouce, en dehors de la vertèbre dorsale, puis ce nœud-là, il est en relation avec tes reins. Puis quand les reins se durcissent, la gorge se durcit, tu as mal quand tu avales. Ok, d'accord. La semaine dernière, j'avais une otite, j'avais mal à l'oreille. Et mon professeur va dire, bon, l'otite, c'est les homoplates qui vivent un écartement, comme ça, avec un décalage, puis ça fait des tensions sur ce ternocleido mastroïdien, puis ça va tirer sur l'oreille interne. Et ça vient avec telle situation psychologique. En fait, tout ce que je vivais, ça pouvait être émotionnel, ça pouvait être relationnel, ça pouvait être de l'ordre d'une pathologie physiologique, tout, 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 absolument tout, il le ramenait au corps. À la colonne ? Oui. Ben, la colonne, parce que c'est l'axe principal, c'est l'axe central, ok, mais toutes les parties du corps sont impliquées. Et cette façon qu'il avait de me ramener en permanence au corps, effectivement, me ramenait au corps. C'est-à-dire, quand je te dis, si tu croises le bras droit, le bras gauche, ben, tu peux sentir que tu as un décalage au niveau des épaules, elles ne sont pas parfaitement symétriques, ok. Et dans cette posture-là, ce n'est pas la même chose que cette posture-là. Si tu changes, ce n'est pas pareil. Bon, ben, il y a des gens, ils vont s'intéresser à l'état psychologique, ok, et puis le japonais, il va s'intéresser à l'état physiologique, c'est-à-dire, tu croises les bras de cette façon-là plus facilement parce que tel vertèbre est dans telle posture qui fait que c'est spontanément plus facile pour toi, ce qui n'empêche pas qu'il peut, qu'il est possible qu'il y ait un nœud là-haut, ok, ou alors il disait, tu vois, quand tu m'écoutes et que tu parles et que tu fais ça, là, ok, pourquoi l'être humain il fait ça ? C'est parce qu'il a besoin d'arrêter l'information qui vient, ok, pour pouvoir, tu sais, y mettre une certaine distance et réfléchir dessus. Quelqu'un qui est un étudiant, tu sais, les élèves qu'on aime bien ceux qui écoutent, ils se tiennent comme ça, ok, un élève qui a du mal à comprendre, ou qui n'a pas encore le schéma complet ou fluide dans son esprit pour comprendre ce que dit le professeur. Voilà. Bon, si je fais ça, on peut très bien parler d'une attitude mentale, mais aussi on peut parler d'une attitude physiologique. C'est-à-dire, si j'ai une tension sur la deuxième ou la troisième cervicale, je ne peux pas comprendre complètement un schéma abstrait. T'as-tu vu des exemples des personnes qui avaient, comme tu dis, mettons, le mal à gauche et que ton professeur au Japon le soignait avec ça? Mon professeur et moi? Oui. Le mal à gauche ça s'en allait? Oh oui. Donc, c'est cette vision-là qui vient des japonais. Si tu acceptes que tu peux changer le corps en passant par l'esprit, alors pense que le contraire est possible aussi. Tu peux changer l'esprit en passant par le corps. Donc la démarche du seetai japonais, c'est une démarche qui est purement corporelle. Mais, quand je viens avec cette vision-là, il n'y a qu'un tout petit nombre de personnes qui acceptent cette idée-là parce que leur lien au corps n'est pas construit. Il n'est pas... Je te suis. Aujourd'hui, on est en 2017. Mais moi, quand je suis revenu dans les années 2000, il y a 15-20 ans, c'était pas... Il y a une évolution qui s'est faite en profondeur et très large. mais dans les années 80, années 2000, tout ça, il n'y a pas encore là complètement. Bon, les japonais, ils l'avaient déjà découvert, ils en parlaient, mais ça n'a pas fait grand bruit dans le reste du monde, déjà, parce que l'enseignement étant japonais, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent. Mais aujourd'hui, ça s'ouvre davantage. Donc, les deux sont possibles. Les gens recherchent beaucoup. Dis-moi, Olivier, aujourd'hui, toi, comment tu vis tout ça, toi, personnellement, dans ce moment, je suis en train de faire le ménage. Je suis en train de faire le ménage parce que j'ai un objectif, donc continuer de développer ce chemin de connaissance de soi qui passe par le corps tout en maintenant la construction du pont entre le corps et l'esprit parce que je pense que c'est intéressant de se connaître intérieurement mais aussi corporellement. L'un ne va pas sans l'autre. Et ma formation de base, elle repose sur le seita, donc cet art corporel japonais, qui est mon pilier central, plus ce que j'ai appris avec Michel Noël au lieu de la PNL, plus tout ce que j'ai appris à l'UQAR dans le cadre de l'auto-formation avec la phénoménologie, ce que je te disais tout à l'heure, les entretiens de l'explicitation, et je suis en train de mettre en place mon modèle d'intervention où une personne peut arriver à résoudre un conflit, à solutionner un conflit, prendre conscience de la nature de ce conflit et le régler d'une façon non-violente par laquelle elle va pouvoir apprendre à prendre son corps en main pour devenir responsable du changement de vie qu'elle veut avoir. Mais ça, ce n'est pas achevé. Je suis en train d'écrire un mémoire en ce moment qui va porter, si tu veux, ce modèle-là, mais ce n'est pas achevé. Comment je fais mon chemin maintenant ? En fait, je me donne le challenge de recevoir tous les cas de figure qui se présentent à moi pour voir les compatibilités possibles entre mon modèle et les différents cas de figure qui peuvent exister. Parce que je ne veux pas faire de médecine, parce que c'est un domaine qui est réservé, mais il est possible d'avoir d'aimer se découvrir, d'aimer se connaître, d'aimer être capable de répondre à des questions fondamentales comme qui je suis. Ce n'est pas tout le monde qui peut répondre à cette question-là, qui tu es. En tout cas, sans se perdre, ce n'est pas forcément l'aisé de répondre à ça. Mais les personnes qui s'intéressent à la vie, qui s'intéressent à améliorer leur santé, mais qui ne sont pas forcément intéressées par un aspect médical, on va pouvoir dire, ou quelque chose de trop compliqué, philosophique, ou qui ne s'intéressent pas forcément à une démarche qui peut être d'ordre spirituel, on n'est pas obligé de passer par ces voies-là pour savoir répondre à cette question. Donc, c'est ça que je suis en train de mettre en place, je suis en train de faire un ménage pour ordonner, si tu veux, ces connaissances afin d'être capable de les transmettre. Mettre ça en ordre. Mettre ça en ordre, oui. Pour en arriver à développer les choses que toi, tu sens en toi. Comment tu te sens là-dedans? C'est quoi le sens de ta question? Comment tu te sens dans toute cette découverte-là? Enthusiaste. Oui? Oui, je suis enthousiaste. J'ai des moments peut-être où j'ai peut-être un peu moins de certitude, dans le sens où je pense que des fois je suis un peu parfois perçu comme un flyer. Alors que ce que je pratique, c'est scientifique. C'est tout à fait vérifiable. Je l'assume, si tu veux, mais en même temps, ce n'est pas mon but d'effrayer les gens. Moi, ce qui m'intéresse, je m'intéresse au moins aux gens ordinaires. Quelle que soit la situation, je m'intéresse beaucoup récemment, depuis quelques temps, aux personnes qui sont dans la quarantaine, qui approchent la quarantaine ou qui viennent de marcher dedans. Et puis en marchant dans la quarantaine, ils se rendent compte qu'il y a des moments où à l'intérieur il y a des choses qui ne sont plus bien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de travailleurs autonomes qui lancent leur entreprise, ils sont à fond les manettes et puis ils développent toute leur puissance et puis ils font des belles choses avec ça. Puis arrivé vers 40 ans, entre 35 et 50 ans, il y a comme pour certaines personnes une sorte de ralentissement, une perte de vitesse et une période de doute. Je ne suis plus sûr de mon chemin, je ne m'épanouis plus comme avant ou j'avais l'agnac avant mais je n'ai plus cette énergie-là, comment je fais pour le retrouver ? Donc je m'intéresse beaucoup à ces gens-là parce que souvent il y a des personnes qui ont beaucoup de talent et qui, parce que moi c'est ce que j'ai traversé en fait, la période de 40, je ne s'appellerais pas ça une crise de la quarantaine mais une période où j'ai vécu un ralentissement important avant de m'installer au Québec, la naissance des enfants, c'est ma ralentie sur la construction de ma carrière et puis quand la carrière ralentit, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'effets sur les finances et tout ça et du coup une perte de confiance dans les capacités. Donc il y a beaucoup de personnes qui viennent qui sont dans cette charnière-là et qui cherchent le moyen de retrouver l'énergie d'avant ou de trouver le sens de ce ralentissement-là pour comprendre qu'est-ce qui doit changer, qu'est-ce qu'ils doivent adapter, qu'est-ce qu'ils doivent renouveler dans leur partie personnelle, relationnelle ou professionnelle pour pouvoir retrouver, soit ouvrir un nouveau chemin ou retrouver l'énergie d'avancer. Ça, ça me plaît beaucoup parce que ça ne relève pas de la médecine et il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir se trouver de nouveaux espaces intérieurs qui n'avaient pas exploité, qui demandent à être connus, à être rencontrés. Également la possibilité de faire le ménage sur des moments passés. À 40 ans, tu revies un peu ce que tu as vécu quand tu étais ado. Puis si tu es mal vécu, ça reste, c'est ancré. Puis il y a des engrammes qui demandent à être connus, d'être rencontrés. Et ce n'est pas en poussant la machine forcément que ça va systématiquement solutionner. Donc, j'aime bien travailler avec ces gens-là parce que ça me permet de démontrer que ce que j'apporte n'est pas exclusivement de l'ordre de la médecine. Pour le développement personnel, pour la connaissance de soi, ça peut aussi être très, très intéressant. Ça, c'est les personnes avec qui je travaille en ce moment. Ça m'intéresse beaucoup. Olivier, pour les gens qui nous écoutent, qui sont intéressés à te rencontrer, comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre ? De façon plus simple, pour me rejoindre, c'est de trouver mon site, par exemple, toucherlavie.com, t-o-u-c-h-e-r-l-a-v-i-e.com en un seul mot. toucherlavie.com toucherlavie.com En ce moment, mon site, il est en train d'être refait. Il sera finalisé vers septembre. J'ai une personne qui travaille dessus. Donc, s'ils vont sur le site, là, si vous allez sur le site, il y a un endroit où vous pouvez donner votre e-mail. Vous inscrivez votre e-mail et vous recevez régulièrement les nouvelles que je mets. Et dans ces nouvelles, il y a plein de questionnements, d'introspection, de petites astuces pour se poser des questions différentes, pour mieux se découvrir, se trouver, ces choses-là. Il y a d'autres moyens. Oui, il y a d'autres moyens sur Facebook, sur ma page Facebook. Cherchez Toucher la Vie. Je suis là pareil. Et là, il y a des articles que vous pouvez lire pour vous informer. Et l'idée, moi, voilà comment je travaille pour les personnes qui veulent travailler avec moi. Parce que je suis un petit peu... Je suis un garçon assez délicat. Si je n'en ai pas l'air. Je suis un garçon assez délicat. J'aime choisir les gens avec qui je travaille pour être sûr d'avoir le meilleur résultat possible. Donc, idéalement, il faut me contacter par e-mail, me dire quelle est la problématique et est-ce que de cette problématique, il est possible de refaire un projet. J'ai travaillé pendant longtemps avec des gens dans le domaine de la guérison, guérison des maladies, des pathologies. mais je pense que guérir, en soi, ce n'est pas un objectif sain. Il faut que ça serve à quelque chose dans la vie. C'est juste, bon, j'ai une angine, ce n'est pas grave, tu peux guérir facilement, mais quelqu'un qui a un cancer, quelqu'un qui a une sciatique, une hernie discale, c'est quand même du travail. Donc, je veux d'abord m'assurer qu'il travaille avec un médecin pour être sûr que la médecine, elle puisse valider les changements. Et on fait de cet objectif de guérison un projet qui doit porter un sens, qui doit porter des effets dans la vie de la personne et dans son entourage également. Donc, on construit toute une démarche autour d'un projet et puis j'accompagne la personne dans la réalisation de son projet. Évidemment, elle a des voies à faire, elle a des actions à mener et on mesure son évaluation en fonction du programme qu'elle suit. C'est comme ça que je travaille. Je donne des ateliers également puis des retraites. C'est probablement le meilleur moyen pour acquérir les connaissances que je partage. Une fois qu'on a acquis une connaissance en exercice, c'est celui de le voir une fois après, elle est capable de le refaire à la maison tout seul. L'idée, c'est de recevoir la bonne instruction, le bon enseignement pour le faire correctement. Donc, on travaille ensemble pendant la retraite. Dans une retraite, il y a également tout un pan d'introspection où j'invite les gens à écrire, où je leur apprends à se poser les questions juste pour trouver le conflit, trouver la nature du conflit, trouver le contexte dans lequel il s'est construit ce conflit-là et ensuite se poser les bonnes questions pour sortir du conflit. C'est-à-dire découvrir les parts de moi qu'il faut que je change, si c'est ce que je crois, si c'est comment je m'identifie, si c'est comment je me sens. Donc, on va cibler ça et la personne repart à la fin de la retraite, c'est en général un week-end ou une dizaine de jours selon les contextes. Elle repart avec le savoir-faire qu'elle n'a plus qu'à appliquer. Puis ensuite, on reste en relation pour voir comment elle évolue, si elle veut venir me voir, on revient. Mais c'est comme ça que je travaille. Je ne vais pas travailler avec des personnes qui vont me voir en cabinet. Voilà, Olivier, j'ai mal là, est-ce que tu peux me soigner ? Je faisais ça avant. Maintenant, j'ai envie de rendre les gens un peu plus responsables et également plus en lien avec eux-mêmes. Donc, j'exige qu'ils rentrent dans un processus d'auto-découverte, d'auto-formation qui les emmène à percuter, avoir un déclic et prendre en main ce résultat qu'ils veulent avoir sans attendre que ce soit un spécialiste qui va le leur donner. Est-ce d'autres moyens de faire joindre par téléphone, non ? Non, pas le téléphone, non. C'est plutôt par e-mail ou par... Par e-mail, par Facebook. Facebook et ta page web. OK. Dis-moi, Olivier, dans quel coin tu as-tu des... Toi, tu viens de Sherbrooke présentement ? Je viens de Sherbrooke. J'habite à Sherbrooke actuellement. Donc, évidemment, c'est sûr que c'est plus facile pour les gens de Sherbrooke. Maintenant, je suis ouvert assez régulièrement à partir de septembre, octobre, à la rentrée, je vais donner des activités. Ce sera facile pour les gens qui viendront de loin passer un week-end avec moi. s'il y a des... Tu as coincé à Sherbrooke ? Oui, donc coincé à Sherbrooke. Mais si, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, la personne qui s'intéresse à ce que je fais à un groupe, au sein duquel elle peut apporter le message et m'inviter à venir, je suis ouvert à y aller. Qu'est-ce qui évite à dix personnes de se déplacer ? Moi, je peux me déplacer plus facilement que dix et les retrouver. mais je me déplace s'il y a... Encore une fois, si c'est un projet qui fait sens par rapport à ce que je vais apporter. Merci, Olivier. Maintenant, en terminant, j'aimerais ça que tu me dises si tu avais un message personnel pour les gens, ce serait quoi ? Moi, je crois profondément parce que je l'ai vécu, parce que c'est mon expérience, que le corps est conçu pour guérir. La vie est un naturel qui fait qu'elle s'améliore. Elle est faite pour s'améliorer. Et donc, si une situation de vie, que ce soit santé, que ce soit relationnelle, ne change pas, se poser la question qu'est-ce qui m'appartient dans cette partie-là ? Qu'est-ce qui m'appartient dans cette situation-là que je ne vois pas, que j'ai besoin de découvrir pour arriver à faire en sorte que ça change ? Donc, le corps est conçu pour guérir, la vie est faite pour s'améliorer. Si ça ne change pas comme je le souhaite, quelle est la partie qui m'appartient que je dois découvrir et que je dois chercher à améliorer moi-même ? C'est-à-dire, comment je peux faire pour contribuer à mon propre changement ? C'est comme ça que je vis, c'est comme ça que je pense. Quelqu'un qui vient me voir parce que quelque chose ne va pas dans sa vie, la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment ça se fait ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le sens dans la vie de cette personne-là de vivre ce problème-là de cette manière-là ? Parce que c'est facile de dire, bon, je suis malheureux parce que ma femme m'a quitté. Je suis malheureux parce que mon employeur m'a licencié. Je suis malheureux parce que je n'ai pas d'argent dans ma vie. mais est-ce que c'est possible pour toi de penser que si ta femme t'a quitté, elle t'a quitté, si ton mari t'a licencié, il t'a licencié, mais qu'est-ce que ça vient stimuler en toi ? À quelle partie de toi ça vient parler ? Puis qu'est-ce que la vie, elle attend de toi en te donnant ce challenge-là ? Donc, c'est de s'arrêter, de se responsabiliser à ce qu'on t'entraîne de vivre. C'est de sortir de la posture de victime. Oui. Il y a tout un temps un pente de la psychologie qui s'intéresse à la victimologie. Puis c'est intéressant. Mais dans le monde où on est, avec l'appui des médias, les conversations assez faciles qu'on a à travers les médias sociaux, c'est très facile de se planter dans la posture de victime qui n'a pas de pouvoir et qui va, par cette posture de victime et de pas de pouvoir, justifier le fait de ne pas agir, justifier le fait que je suis malheureux. Il y a Milton Erickson, le père de l'hypnose ericksonienne, il disait « Une personne qui a souffert une fois, c'est déjà beaucoup trop. » Donc, c'est évident que si tu vis un malheur, c'est sûr qu'il faut que ce malheur s'arrête pour que tu reviennes à une vie saine. Mais peux-tu prendre la responsabilité de ce malheur ? Même si tu étais au mauvais endroit ou au mauvais moment et que ça n'a rien à voir avec toi, tu étais quand même dans la situation où tu es blessé, tu es heurté, tu es affaibli et c'est ton devoir à toi de te remettre sur tes pieds. Quand tu étais bébé et que tu apprenais à marcher, tu n'as jamais marché de ta vie, mais tous les adultes autour de toi marchent, donc c'est possible. Qu'est-ce que tu fais ? Tu te lèves puis tu essaies de marcher. Puis tu fais un pas, tu fais deux pas, tu fais trois pas, paf, tu tombes. Moi, je n'ai jamais vu un bébé dire « Ah, qu'est-ce que je suis nul ! Je n'y arrive pas ! » Ça ne marche pas. Un bébé, un gamin, il se relève puis il marche. Donc, nous pouvons aussi faire ça. Nous avons oublié que nous faisions ça au départ. Nous avons oublié que nous apprenions et à un moment, on a arrêté d'apprendre. Je pense que c'est une erreur. Nous sommes toujours dans un apprentissage permanent et puis l'apprentissage que je propose de rencontrer avec moi, c'est que tu peux améliorer ta situation, tu peux améliorer ta vie. Peut-être que tu ne retourneras pas à la souplesse que tu avais quand tu avais 20 ans, il faut quand même rester raisonnable, mais tu peux améliorer ta situation si tu le veux vraiment et si tu te disposes pour t'ouvrir à ces connaissances qui vont permettre d'y arriver. si ça n'est pas reconçu pour guérir, la vie est faite pour s'améliorer. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour revenir ou t'approcher le plus possible de ton désir? Merci Olivier. Puis je tiens à dire aux gens qui nous écoutent que tes informations, tes coordonnées vont être sur YouTube quand la vidéo va être sur YouTube. Non, super. C'est bien, merci beaucoup. Merci. Merci.